Bonne oublie à tous, ici L'Histoire, votre dresseur Pokémon dévoué. Aujourd'hui on se retrouve pour le 27ème épisode de notre Let's Play Culture & Shield sur Légende Pokémon Arceus. Voilà, très heureux de vous retrouver. On commence sans plus attendre, on continue notre aventure sans plus attendre. On était sur le sommet du Mont Couronné, on s'apprêtait à affronter Dialga. Voilà, donc on repart dans le feu de l'action. Si vous vous souvenez, on avait capturé Palkia et on était retourné pour affronter et capturer Dialga. C'est parti, voilà, j'avais mis le jeu en pause, on reprend tout de suite. Là on s'en était arrêté. Oh bah bah, ça commence mal. Donc voilà, sans plus de transition, j'espère que vous êtes bien installés. Ouh, yai, yai, on est parti tout de suite, voilà. On est parti tout de suite dans le feu de l'action, vraiment, sans transition. On y est, voilà, en plein combat contre Dialga. Voilà, j'espère que vous êtes contents, j'espère que vous appréciez suivre cette aventure avec moi. Aïe, 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 je m'y prends mal. Hop, voilà, c'est bon. Allez. Allez, on lâche rien. Allez, allez, allez. Ok, pour l'instant on s'en sort plutôt bien. Voilà, super, on s'en tire bien, on s'en tire bien. Ok, moi je les jette pas assez loin. Faut que je m'enlève. Ouf, cool, c'est bon, on en est à plus la moitié déjà. Ça me paraît un petit peu trop facile jusqu'à présent, c'est étonnant. Il va se passer quelque chose à mon avis. Ah bah voilà. J'ai pas été vigilant. Ouh, ouuh, 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 je m'y prends mal là. Est-ce que je peux lancer mon Pokémon, non ? Bah t'es cool que je puisse envoyer un de mes Pokémon pour l'affronter. Vite, 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 faut que je m'enlève. Allez, allez, on est presque, on y est presque, on y est presque. Vite, faut que je m'enlève, vite. Là. Non, je me suis fait toucher. Dommage, je sais pas ce que je fais. On est au début de l'épisode, je me dis peut-être que ça vaudrait le coup. La dernière fois, j'avais, j'étais reparti, euh, je vais recommencer. La dernière fois, j'avais conservé la jauge contre Sarah Crawl. Mais, euh, là, je vais le retenter, je vais essayer de le faire à la régulière parce que je suis sûr qu'il y a moyen de faire mieux. Voilà. Donc on est au sommet du Mont-Couronné, hein. Tout à côté du temple. C'est vraiment formidable. Le super combat qu'on est en train de faire contre, euh... Contre Dialga. Allez, 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 allez. Allez, vite. Super, on se débrouille bien. Sympa ces petits combats de boss. Après, je dois bien reconnaître que je trouve ça un petit peu curieux de voir jeter des sortes de boules dessus, ce qu'ils appellent des boules pacifiantes. Ah, je me fais à cinq fois surprendre par ça. J'aurais peut-être pu trouver une autre... Remarque. Pas plus illogique que des Pokéballs, mais c'est vrai que... Je suis un peu surpris par le fait qu'on utilise des Pokéballs comme ça, des boules pacifiantes. L'item est curieux, je veux dire, boules pacifiantes. Mais c'est pas grave. Ça enlève rien au côté épique de la situation. Allez, 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 allez. Là, on se débrouille vraiment bien mieux que tout à l'heure, hein. En deux parties, là, on a bien pris le coup de main. Hop, faut que je fasse attention à ne pas me faire surprendre. Ah, ça, par contre, ça me surprend assez souvent. Là. 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 Allez, on y est presque. Allez, allez, allez. Allez, on y est presque. Allez, encore un ou deux. Et c'est bon, c'est fait. Bon, bon, c'est bien débrouillé. Voilà, on est reparti vraiment bille en tête. Tout de suite, là, j'avais mis la pause parce que l'épisode précédent, on était... Ça faisait déjà trop de temps. Trop de temps qui s'était écoulé. Donc, du coup, je me suis dit, il valait mieux partir sur un nouvel épisode pour qu'on puisse prendre notre temps, tranquillement, pour le capturer. Et voilà, on a lancé donc l'Origin Ball. Alors ? Est-ce qu'il va être capturé ou pas ? On dirait que oui. Super. Cool. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Notre personnage a l'air content. Oh, le ciel redevient un bleu. Cool. Et on n'a pas vu Arceus, par contre, pour l'instant. Le temple est détruit. Oh, c'est dommage parce qu'il était vraiment beau. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Est-ce qu'on a fini la mission principale ? Est-ce qu'on a fini la quête principale ou pas ? Que reste-t-il à faire ? Alors ? Alors, tu as réussi ? Tu l'as attrapé ? Eh oui. Capture réussie. Il est bien dans l'Origin Ball. Bravo, Kayle. Tu as été remarquable, comme d'habitude. Enfin. J'ai toujours aussi doué, Kayle. Ah, Cormier, il a l'air d'être un peu... Un peu vexé, un petit peu triste, peut-être. Mais, vous pleurez ? Non, pas vexé, plutôt triste, du coup. Ou toucher, je ne sais pas. Mais, vous pleurez, Cormier ? Je ne m'attendais pas à voir ça, un jour. Oh, je suis si heureuse d'avoir pu voir ça. Hum, ouais, non. Ça doit être des larmes de joie, plutôt. Aïe, mais ça ne va pas, la tête. Je voulais m'assurer de ne pas rêver. Ouais, il pleure de joie, ok. Je croyais que, du coup, il se sentait blessé dans son orgueil de chef. Mais non. Non, non, il a bon fond, Cormier. Écoutez-moi bien. Nous avons fait face à des difficultés sans précédent que nous avons réussi à surmonter en unissant nos forces. Je pense qu'il est important de célébrer cet heureux dénouement en organisant une grande fête. Réunissons les clans et les habitants du village et célébrons tous ensemble. Faire une fête ? Avec le clan Diamant ? Nos deux clans, ensemble ? Après tout, ça ne sert plus à rien qu'on se chamaille. Pour savoir qui vénère le vrai grand Sino, vu qu'on sait maintenant qu'il y en avait deux. C'est du passé, tout ça. Ça va surprendre nos ancêtres qui se faisaient la guerre, mais c'est sûrement ce qu'il y a de mieux à faire pour protéger cet espace qu'on partage tous. Nous avons fêté ensemble ce nouveau départ pour tous les habitants de Isui. Cool. Alors, est-ce qu'il va se passer quelque chose d'autre ? Est-ce qu'il va se passer quelque chose d'autre ? J'étais en train de chuchoter. Le personnage a l'air content, satisfait, il sourit et il s'en va. Est-ce qu'il a retrouvé la mémoire ? On ne sait pas. Est-ce qu'il sait d'où il vient ? Est-ce qu'il a compris quelque chose ? Oh ! C'est la fin ? Ah bah du coup, c'est marrant. C'est la fin, on n'est qu'à 7 minutes d'épisode. Je ne m'attendais pas à ce que ça finisse tout de suite, tout de suite. Je pensais encore qu'il allait y avoir un déroulement jusqu'à Arceus. Eh bah, un début d'épisode et on est à la fin. Donc en fait, finalement, j'aurais peut-être dû finir l'épisode précédemment. Mais bon, ça aurait fait un épisode de 50 ou 60 minutes. Je préfère faire des épisodes d'à peu près 40, 45 minutes. Mais ce n'est pas grave, d'accord. Bon, on va voir ce qui va se passer. On va pouvoir du coup voir ce qu'il y a en poste fin. On va voir le endgame, s'il y a du contenu ou pas. S'il y a des choses à aller faire. Je ne sais pas ce qu'on va pouvoir aller faire. Est-ce que je peux passer les crédits ? Bon, je n'ai pas l'impression. Donc on va aller regarder, ce n'est pas grave. Et donc je ne sais pas ce qu'on va pouvoir aller se promener librement dans le monde d'Issoui. Donc ça va être plutôt cool. Je pense qu'on peut aller faire des catanexes. On peut aller capturer des pokéons qui nous manquent. Donc aller découvrir les pokéons barons, bien entendu. Puisqu'il y en a pas mal des pokéons barons. Il y a plein de zones qu'on n'a pas découvertes. Donc il reste encore pas mal de choses à faire. A voir si, du coup, il est magnifique, Arcana. J'aimerais tellement pouvoir le jouer avec, le capturer. Il est magnifique, cet Arcana. Il faudrait qu'on capture un Caninos. Je me demande si c'est possible. D'ailleurs, je crois que je n'en ai pas vu quand on y était allé, des Caninos. Mais bref, on verra bien. On y retournera. Donc dites-moi en commentaire, d'ailleurs, pendant qu'on y est, si vous voulez que je fasse certaines missions annexes. Si vous voulez que j'aille visiter certaines zones, quoi que ce soit. Sinon, je pense que là, comme j'ai fait, l'objectif que je m'étais fixé, c'était de faire tout légende Pokémon Arceus. En tout cas, toute la mission principale. Toute la quête principale. Et pouvoir vous la proposer sur ma chaîne. Voilà, c'est chose faite. Au fur et à mesure, j'ai mis en évidence certaines références culturelles, historiques, mythologiques. Qui apparaissent dans les jambes Pokémon Arceus. Ça aussi, c'est fait. Oh, le temple. Regardez-le. Moi, j'en suis fan de ce temple. S'il y a des références culturelles que vous avez vues. Et que moi, je n'ai pas vues. Bien, évidemment, réagissez en commentaire. Merci à tous ceux qui m'ont suivi, bien entendu. Voilà, je suis très content de pouvoir proposer du contenu sur ma chaîne YouTube. Et de pouvoir partager. Je trouve que l'échange, c'est au centre de tout. Il faut absolument partager, échanger. Et notamment sur la culture. C'est comme ça qu'on avance, qu'on grandit, qu'on progresse, qu'on fait évoluer notre esprit. Voilà, quoi dire d'autre ? Heureux d'avoir pu jouer à un jeu Pokémon comme celui-ci. Parce que... Comment dire ? Ce jeu Pokémon, c'est un rêve d'enfant. Dans le sens où je rêvais, quand j'étais gosse, d'avoir un Pokémon en 3 dimensions. Avec un monde ouvert. Alors, certains diront que ce n'est pas un vrai monde ouvert. Mais ce n'est pas grave. Pour moi, c'est un monde ouvert. Je pense que la licence Pokémon prend la bonne direction. Et j'espère que ça se confirmera avec la prochaine génération qui arrive bientôt. Je suis content d'avoir fini lui. Du coup, enfin, la quête principale en tout cas. Comme ça, je pourrais jouer au prochain. Sans dire que je n'ai pas terminé celui-ci. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Oui, moi, j'ai commencé Pokémon sur Pokémon version rouge, Pokémon version argent. Et puis après, j'ai beaucoup joué à rouge-feu. Et d'ailleurs, rouge-feu, je fais un let's play culture and shield. Donc avec le même principe sur ma chaîne, il est disponible. Enfin, petit à petit, je ne sais pas si je... Enfin, en tout cas, avec plusieurs épisodes qui sont déjà disponibles. Je ne sais pas si le jour où cette vidéo va sortir, j'aurais déjà fini de publier tout Pokémon version rouge-feu. Je n'en sais rien. Vous verrez bien. Mais en tout cas, je fais un let's play dessus. Donc du coup, je commence avec ces versions-là. Avec aussi Pokémon version ruby, Pokémon version emerald. Puis après, je dois avouer avoir un petit peu lâché après cela. Mais j'ai repris avec notamment Pokémon Let's Go Pikachu que j'ai bien aimé. Merci d'avoir pris part à cette aventure. Merci à vous d'avoir fait un si bon jeu. Moi, je l'ai trouvé excellent. Elle est belle, cette image. C'est une illustration qui montre la fête justement qui a eu lieu. Elle est magnifique, cette image. Très, 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 très content. Donc du coup, je vous disais, j'ai fait les toutes premières versions de Pokémon. Et de pouvoir jouer à un jeu comme celui-ci, c'est un bond en avant. Le Smartseus réagit. Part à la rencontre de tous les Pokémon. Ok. Préparez-vous bien et rendez-vous au temple de Sinnoh. Pardon. Pourquoi la quête est revenue ? Ce n'est pas un vrai endgame en... Ah non. Ok. Après la grande fête, quitter le logis. Ok. Je croyais que ce n'était pas un vrai endgame si vous voulez. Et que du coup, un petit peu comme dans Zelda Breath of the Wild, si vous voulez, on bat Ganon. On bat Ganondorf. Et en fait, une fois qu'on a fini, ça nous renvoie dans le jeu. Mais avant qu'on ait battu Ganondorf, ça je trouve ça vraiment dommage. Moi, je veux un vrai endgame où après, on peut continuer de vivre dans le monde. Mais avec tout ce qu'on a accompli quoi. Sans avoir le dernier boss, le boss final qui revient, qui réapparaît comme si on ne l'avait pas combattu. Ça je trouve ça vraiment dommage. Là, donc du coup, ce n'est pas le cas. Ça, j'apprécie. Bonjour, Kayel. Salut, Lucia. Alors ça y est, la faille spatio-temporelle est disparue. Dans ce cas, nous pourrions reprendre tranquillement le travail sur le Pokédex. Alors, discutons de la suite des opérations dans le bureau de Selena. Ok. Rejoins-nous là-bas, d'accord ? Bon bah cool, on est à 12 minutes d'épisode et on voit qu'il y a encore des petites missions principales. Visiblement, oui. Après la grande fête, rendez-vous au bureau du corps des chercheurs à discuter de la suite des opérations. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc on a bien fait en fait de reprendre tout un épisode parce qu'on va pouvoir un petit peu voir le début de la fin, le début du endgame, de ce qui se passe après. Donc c'est vraiment top, c'est vraiment sympathique. Par exemple, dans tout le jeu, je ne suis quasiment jamais allé au dojo pour m'entraîner. Bah, ce serait peut-être l'occasion d'aller y jeter un oeil aussi. Donc il y a tout plein de choses à faire. Comme je vous dis, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse certaines choses. Sinon, après, comme je vous dis, j'ai réalisé l'objectif que je me suis fixé. Et j'ai fait toute la mission principale. Donc après, si vous voulez, si... Après, moi, je vais peut-être y jouer un petit peu dans mon coin ou faire des lives Twitch sans forcément tout mettre en ligne sur YouTube. Puisque j'ai fait ce que je voulais faire pour YouTube. Après, je rejouerai peut-être tranquillement. Je verrai. Dites-moi vous ce que vous voudriez que je fasse en commentaire, bien sûr. Avant toute chose, t'es-tu bien amusé durant la fête ? Oui, c'était cool. Oui, c'est super. En tout cas, l'image qu'on a vue avait l'air de montrer une fête vraiment super. Je vois. Il faut dire qu'il y avait beaucoup de monde. C'est la première fois que je te voyais faire la fête. Bah, c'est la première fois qu'il y avait une fête aussi, il faut dire. Vous confondez certainement avec quelqu'un d'autre. Quoi qu'il en soit, comment avance le Pokédex, professeur ? Eh bien, je dirais que nous avons fait des avancées significatives. Néanmoins, il serait nécessaire de continuer à accomplir les tâches Pokédex. Bien entendu, le problème est qu'il y a des Pokémon dont l'existence n'est mentionnée que dans les légendes de Isui. Oui, mais nous connaissons encore bien peu l'histoire et les légendes de Isui. Désolé, je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter. Pour ce qui est de l'histoire et des légendes de Isui, vous pouvez compter sur moi. Ok, cool, Percupio toujours là. Pendant mon travail, enfin, je veux dire. Lorsque j'avais un peu de temps libre, j'ai parcouru les nombreuses ruines de Isui afin de les étudier. Et je pense avoir des informations intéressantes au sujet d'un Pokémon légendaire. Oh, voilà qui est très prometteur, thank you ! Voici ta mission, Kayelle. Apprends tout ce qu'il y a à savoir de Percupio et prête l'humain forte si nécessaire. En ce qui nous concerne, nous allons continuer à nous informer sur les Pokémon d'une autre façon. C'est compris, je vais m'installer au biwak du plateau. Retrouve-moi là-bas, Kayelle. Mais c'est excellent sur les traces des légendes. C'est encore la mission principale, ça. On n'a pas fini, alors. Bah, c'est excellent. J'aurais d'ailleurs une petite faveur à te demander, mais je t'en tirerai plus sur place. Ok, donc il nous reste encore des missions principales. Et lui, qu'est-ce qu'il a à nous dire ? Kayelle, mon cher ami, je suis content de te voir. Dis-moi, ça tu dirais d'emmener les Pokémon du laboratoire pour t'aider dans tes recherches ? Mais avec plaisir, c'est exactement pour ça que je suis venu. A bonheur, je suis content de l'entendre. Tu ne le regretteras pas, je te le garantis. Yes, Moustillon. Et Bandibou. Yeah, mais c'est trop top. On va vraiment très content. Allez, mais c'est trop cool. Trop cool. Et Bandibou. Bon, très content, je voulais les avoir, les autres starters, donc c'est bon, on les a. Et bien, maintenant, ce que je pense, je vais aller les mettre dans mon équipe pour les faire évoluer. On va vite aller voir notre copain Percupio. Hop, allez, on va aller... Est-ce que je peux récupérer ? Parce que du coup, on l'a capturé, on est bien d'accord. J'ai Dialga aussi. Donc, on va le mettre dans notre équipe, je pense. Allez, j'y vais. On va aller voir ce que ça donne. Ouh, j'ai mes Hyperbole, j'en ai 78. Ça, ça va être bien pratique pour capturer des Pokémon. Allez. Y a-t-il des Pokémon que tu voudrais me confier ? Euh, non, il y en a plutôt que je voudrais récupérer. Oui, du coup, d'une certaine manière. Acier Dragon. Waouh. Ah, c'est le même type que Stylix, ça ferait doublon, du coup. Hum, je sais pas quoi faire. J'ai trop envie de l'avoir dans mon équipe. Déplacer. Ah, mais du coup, je suis obligé d'enlever des Pokémon que j'adore. Mince, 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 mince. Qu'est-ce qu'il a comme attaque ? Ouais. Et lui, il a quoi comme attaque ? Hum, ça m'embête un peu. Parce que j'aimerais bien mettre Moustillon. Bah, Moustillon. Non, je sais pas. Bah, du coup, Brindybou, je vais le mettre à la place des Touraptors, vu que c'est un Pokémon de type Vol. Et, euh, Moustillon, je vais le mettre. Aïe, ça m'embête, je sais pas où le mettre. Peut-être, ah. À la place de Luxray. Et j'enlèverais mon Ectoplasma pour essayer... Ah, ça m'embête, parce qu'Ectoplasma, ça c'est tous les Pokémon que j'adore, mais c'est pas grave. C'est pour changer un petit peu et faire une équipe compétitive au cas où, si on rencontre des Pokémon puissants. Allez. Ok, cool. Maintenant, on va aller voir notre copain Percupio. Peut-être qu'il aura quelque chose à nous dire. Attends, j'aimerais bien juste le faire apparaître. Euh, hop. Oh. Salut. Ah, il m'a mis un coup. Bon, bah, je le fais re-rentrer. Et fais-toi, pas le cas. Oh. Ouais, il est gigantesque. Wow. Trop cool. Bon, top. Et fais-toi, mon petit brindibou. Trop rigolo. Allez, cool. Et on va pas se nober. Moustillon. Toi, si tu peux sortir. Et voilà. Allez, cool. Bon, on est avant. Je sors du village. Oui, j'ai envie d'aller voir. Donc, mon copain Percupio, il m'a dit, Biwag des Plaines. On va aller voir ce qu'il a à nous dire. Peut-être qu'on va en apprendre davantage. Bon, bah, finalement, on a bien fait de repartir sur notre épisode, comme je dis. Puisque, voilà, on n'a pas fini. Il reste des missions principales. Besoin d'acheter des objets. Alors, où est-ce qu'il est ? Ah non, je me suis trompé. C'est pas le bon Biwag. Je suis pas sur le bon Biwag. C'est pas grave. Bon, je vais y aller à pied. Ça nous fera une petite promenade. J'espère que vous passez un bon moment. Voilà, j'espère que vous appréciez suivre mes aventures sur les gens de Pokémon Arceus. C'est le... Je dis que c'est le 27ème épisode, je crois. Et voilà, c'est vraiment de découverte en découverte. Non seulement des découvertes liées au jeu. Plein de Pokémon. Plein d'aventure. Mais aussi des découvertes culturelles. Au fur et à mesure. Donc, je suis vraiment très content de partager tout ça avec vous. Voilà. Et là, on rejoint Percupio. Plateau Sermon. Le voici. On va pouvoir aller lui parler. Professeur Lavande qui s'est téléporté, on suppose. Ah, il y a quelque chose d'écrit ici. Gaëlle. Tu as vu ça ? Regarde bien. Tu vois ces motifs qui ressemblent à des Pokémon ? On dirait que... On dirait de vieux pictogrammes. Mais moi, je pense que ce sont des lettres. Et après avoir exploré toutes les ruines, je crois avoir réussi à déchiffrer ces textes. Il raconte l'histoire d'un héros qui, avec l'aide des Pokémon, partit à la recherche des fragments d'une divinité toute puissante. Une divinité ? Oui, ces fragments appartiennent à un être qui a créé l'univers. Son nom est Arceus, du coup. Oh, trop cool. L'intrigue autour d'Arceus. Tu as déjà entendu ce nom, n'est-ce pas ? Oui, je crois. Évidemment que tu le connais. Son nom ne peut pas être étranger au héros qui a sauvé Isui. En ce qui concerne les fragments, il s'agit de plaques. Tu sais, ces plaques que tu as récupérées en apaisant les monarques, notamment. Il y a des inscriptions gravées au dos de chacune d'entre elles. Je te conseille de les lire attentivement. Vous lisez les inscriptions gravées sur l'une des plaques. Seule lettre originel respirer avant que l'univers ne soit. Lettre originel en question désigne en réalité Arceus. Kayel, nous devons absolument revenir toutes les plaques. J'ai d'ailleurs une petite idée d'où commençaient les recherches. Rejoins-moi au bocage agité. Eh ben, on croyait qu'on avait fini le jeu, puis en fait on se rend compte qu'il y a une super intrigue derrière. Cool. Donc quand je disais que j'avais atteint mon objectif et que j'en avais fini avec la mission principale. Non, non, non. Ça, je veux aussi vous partager cette mission. Puisqu'elle fait partie de la mission principale pour moi. Pour moi, d'attraper Palkia, Dialga, ça ne suffisait pas clairement. Et je voulais... Je me disais... Oh, elle sert fausse baron. Aïe. Je me disais qu'il fallait également avoir Arceus. Et c'est ce qu'on va faire. Donc je partagerai au minimum toutes les missions qui sont liées à cette intrigue-là. Pour aller vraiment jusqu'au bout de cette quête. Cette quête principale. Et j'espère bien évidemment que vous serez là pour m'accompagner. D'ailleurs, je dis Arceus moi, mais je sais qu'il y en a qui sont team Arceus. Alors voilà, dites en commentaire. Est-ce que vous, vous le prononcez Arceus ou Arceus ? Le nom de ce Pokémon. Allez. Je vais descendre ici. Comment je fais pour aller en piquer ? Voilà, comme ça. Et hop, voilà. Je descends, c'est parce que je veux récupérer ça. J'utilise Dielgop pour récupérer ça. C'est énorme. Alors. Ah mais attendez. Je devrais peut-être plutôt utiliser les petits. Ouh. Je vais me faire mal. Heureusement, ça va. Alors, ça le fait XP beaucoup. Ok. Allez, hop. On utilise Guerry-Aigle. Parce que j'ai pas envie de me planter. C'est bon ? Je crois que ça doit être bon. Non, à chaque fois, je me fais un petit peu mal. Non. Ah non, je crois que je m'étais blessé au point. Donc, on me ramène au carment. C'est bon. Viens, Kayal. D'après mes recherches. Oh non. Ah, Pyrène. Et c'est une baronne. Bat-toi contre elle, je t'en supplie. Hum. Curface. Bon. Bah, on va la battre. Oh non. Ça envoie Bardibou. Mais c'est une blague. Oh. Ah bien non. Je te dégoûte. Bardibou niveau 5. Qui esquive une attaque d'un Pokémon niveau 60. Au plus grand et calme. Excellent. Vas-y. Laisse-moi envoyer Tiffusion avant qu'il se fasse éclater. Et oui, je l'ai mis en Pokémon. Je l'avais sélectionné. C'est pour ça que ça l'a envoyé lui. Capacité. Allez, on va pas rigoler. On va mettre Lanceflamme. Je crois que ça devrait être one-shot. Enfin, je suppose. Parce que c'est un Pokémon de type insecte. Ça devrait être super efficace. Donc, contre Pyrène. Ah non. Ça l'a pas one-shot. Ah, super. Elle est brûlée. Hum. Oui, ouui, ouui. J'ai presque envie de tenter de la... Ah, je voulais tenter de la capturer. Mais c'est pas grave. Ça va faire XP un peu mes Pokémon. Et je pense que ça va beaucoup XP Brandibou. Oh, ils sont passés niveau 22 d'un coup. Vous avez vu ? Ils peuvent évoluer les deux. C'est excellent. Ça les a XP super vite, du coup. En un combat. La plaque rock. La plaque rock. Une tablette empire imprégnée la puissance du type roche lorsqu'elle est utilisée sur un certain Pokémon. Je lui ai aussi obtenu les pouvoirs du type roche. Cool. Pourquoi ce Pokémon la possédait-il ? L'a-t-il trouvé par hasard ? En tout cas, ça tombe bien pour nous. C'est la seule plaque sur laquelle j'avais des informations. Et comme il ne s'est rien passé en l'obtenant, j'imagine qu'il doit y en avoir d'autres. Du coup, je ne vois plus qu'une seule personne à qui nous pourrions nous adresser. Ah, pensez-à. Exactement, pensez-à. Et puis, tu lui dois bien des remerciements pour t'avoir aidé à récupérer la chaîne rouge. Allez, en route vers le hameau oublié. Ok. Alors, le hameau oublié. Comment je fais pour y aller, moi ? Est-ce que... Je peux m'y téléporter ? Non. Non, comment dois-je faire pour... Hmm... Oh, un Scarino Baron ! Attendez. Je vais tenter de lui envoyer Dialga pour voir... Mince, je vais le combattre et je vais voir ce que ça donne. Parce que pour expéter mes Pokémon, c'est bien pratique. En plus, j'ai que niveau 45. Allez, on va voir ce que ça donne. Aïe. Capacité... Je vais utiliser... Euh... Celui Reforce. On va tenter pour voir. En style puissant. Qu'est-ce que ça donne ? Ah, c'est pas très efficace. Mince. Mauvaise pioche. Euh... Qu'est-ce que je vais utiliser comme attaque ? On va tenter que de faire pour voir. Un peu placé bizarrement. Ça fait bizarre. Euh... Lame Rock. Oups, faut pas que je sois trop à côté. Sinon, je vais me faire pulvériser. Ah, là, on va être mieux pour les regarder. Ah ! Mieux joué, le combat, là. Cool. Allez. Dernière. On va tenter Lumino Canon pour voir à quoi ça ressemble comme attaque. Ok, il est quick. Super. Je pense que ça va bien expémer mes Pokémon. Cool. Ah oui, je peux les faire évoluer. Je vais bientôt le faire, je pense. Attends. Alors, ça, je vais capturer. Mince, ça a tiré au-dessus. Dommage. C'est pas grave. On va continuer, de toute façon. Bon, bah super. L'intrigue va continuer. Je pense qu'on va devoir récupérer toutes les plaques pour ensuite aller récupérer Arceus. Arceus qui est le Pokémon qui était à l'origine de tout, si on comprend bien. C'est le démurge. Alors que le démurge, qu'est-ce que c'est ? Un démurge, dans les mythologies, c'est le créateur. C'est celui qui crée le monde. Donc, si je ne me trompe pas, d'étymologie, bien sûr. Mais, d'après mes souvenirs, c'est ça, quand j'avais étudié la mythologie à la fac. Et donc, le démurge, c'est celui qui crée le monde. Et donc, c'est Arceus qui fait cet office-là, dans la mythologie Pokémon, si vous voulez. C'est, voilà. C'est Arceus qui a cet office. Donc, un Pokémon très important, bien entendu, et que j'entends bien rencontrer, découvrir, capturer, et me lier d'amitié avec ce super Pokémon. Allez, donc, on y va. C'est là qu'on doit aller, visiblement. Voulez-vous rejoindre le recherche ? Bah, non, en fait, c'est pas ça que je veux faire, mais... Bah, si vous voulez, oui, mais c'était pas ça que je voulais faire. Tu veux bien faire ton rapport ? Bah, vas-y, c'est parti. Oh, mais il n'y a pas beaucoup, beaucoup. C'est bizarre, regardez, on a capturé Dialga, il n'est pas enregistré parmi les Pokémon. Curieusement. Parmi les Pokémon capturés. Très étonnant, je trouve. Tu recherches un bien avancé, ok, ok. Et donc, du coup, qu'est-ce que je gagne ? Pas beaucoup, beaucoup de points, mais ça avance un petit peu quand même. Continuer la recherche. Je vais mettre continuer la recherche, mais moi, ce que je veux, en fait, c'est aller au... Bon, bah oui, on va retourner à rusticité, puisque visiblement, on est obligé d'y aller pour... Pour aller ensuite au amour ou oublier. Allons-y, je suis impatient d'avancer sur cette mission. Ah, et du coup, il faut repartir. Ah oui, ok. Il aurait pu me faire repartir autrement, mais c'est pas grave. Allez, direction amour oublier. On y va. Et on va aller discuter avec Pensea et Percupio. Voilà. Allons-y, on y est. Et c'est bon, on entre. On va voir ce qu'elle va nous dire. Est-ce qu'il y a beaucoup de plaques à récupérer ? Alors. Oh, c'est toi, ce que tu as accompli est extraordinaire. Je constate que la chaîne rouge t'a été bien utile, et tu as ainsi pu remplir ta mission. Mais que faites-vous ici ? Avez-vous à nouveau besoin de moi ? Oui, à propos d'Arceus. C'était il y a fort longtemps. Mille, voire deux mille ans de cela. Arceus était un Pokémon vénéré par l'ancien peuple de Sino, mes ancêtres. Alors, vous vous souvenez, j'ai déjà parlé du peuple Ainu. Le peuple Ainu qui était le peuple qui vivait sur l'île d'Hokkaido avant que les Japonais arrive. Aujourd'hui, il reste assez peu d'Ainu. Et donc, du coup, moi, j'avais supposé que dans les gens de Pokémon Arceus, comme ça se passe à Isui, j'avais supposé que peut-être les clans Diamant et Perle faisaient office du peuple Ainu, tandis que le groupe Galaxy était représenté les Japonais qui seraient arrivés sur l'île d'Hokkaido. Et donc, là, visiblement, je me dis que peut-être que non. Peut-être qu'en fait, c'est là les ancêtres de Panséa qui font plutôt office de peuple Ainu, puisqu'elle dit que Arceus était un Pokémon vénéré par l'ancien peuple de Sino, mes ancêtres. D'ailleurs, elle, elle appelle la zone Sino. Elle ne l'appelle pas Isui, je viens de percuter maintenant. Donc, je ne sais pas, ce sont que des suppositions. Est-ce qu'il y a un parallèle historique derrière ou non, je ne sais pas, mais c'est ce qui me vient à l'esprit. Donc, comme d'habitude, je vous le partage. Il était considéré comme celui qui donna naissance à la région de Isui. Là, elle utilise l'autre terme. Ok. Je suis peut-être mal interprété, mais c'est pas grave. Les plaques seraient des parties de lui qu'il confia aux ancêtres de Hachécateur, de Serbilin et des autres monarques. Je pensais que vous pourriez peut-être nous en apprendre davantage sur Arceus et les plaques. Je n'ai malheureusement un peu plus d'informations. Le savoir sur Arceus s'est perdu avec le temps. Sinon, tu penses bien que les clans Diamant et Perle n'auraient pas confondu Dialga et Polkia avec Arceus. Ok. Et ils le confondent avec Arceus. Pourtant, cela pourrait nous aider à comprendre la venue de Kayel et Isui. Hum, je comprends maintenant. Dans ce cas, je peux peut-être vous aider. Isui abrite encore bien d'autres pokéons extraordinaires. Je ne sais s'ils ont un lien avec Arceus, mais peut-être vous permettront-ils de progresser dans votre quête. Bien. Tu peux m'interroger et je te dirai ce que je sais. Bon. Les trois lacs. Tu connais déjà les pokéons des lacs. Ce sont eux qui t'ont permis de récupérer la chaîne rouge. Tu les remercieras, mais surtout, tu leur montreras la force que tu as acquise. Ok. Bien. Tu peux m'interroger et je te dirai ce que je sais. Le volcan. Je suppose que tu as compris que le volcan en question est celui de l'île Crash Feu. Ok. Bien. Tu peux m'interroger et je te dirai ce que je sais. Le croissant de lune. La lune. Une arène. Je suppose que tu comprends. Commence par te rendre au contrefort couronné. Que des missions principales supplémentaires. Bien. Tu peux m'interroger et je te dirai ce que je sais. Volos du temple. Le secret du temple de Frimapic. Il te faudra ouvrir la porte scellée. Ok. Et enfin. Bien. Tu peux m'interroger. Comme d'habitude. Le commencement. Le commencement. Serait-ce le tien ? Où as-tu fait tes premiers pas dans la région ? La plaque de la plage premier pas. Bien. Tu peux m'interroger et je te dirai ce que je sais. C'est bon merci. C'était cool. Es-tu bien satisfait ? Oui. Maintenant à toi de nous prouver que tu es à la hauteur. Donc je suppose qu'il va falloir aller dans toutes ces zones et récupérer toutes les plaques. Depuis l'ouverture de la faille spatio-temporelle, des pokémons qui ne se montraient jamais sont soudainement apparus dans notre monde. Prends garde. Et courage à toi. Tu en auras besoin pour compléter ce que tu nommes Pokédex. J'étais sûr. J'étais sûr que l'on pourrait compter sur vous pour obtenir des informations utiles, penser à. Sur ce, partons à la recherche de ces plaques. Bon. On a toutes les zones où on doit aller. Donc c'est cool. Parce qu'on a encore plein de choses à faire. Attraper Cré-Follet, Cré-Fadé et Cré-Elf. Il faut les capturer carrément. Wow. Super cool. Super cool. Cré-Elf, c'est bien ce que je pensais. La clé vers Arceus, ce sont les pokémons. Grâce au message sur les plaques, on trouvera peut-être un moyen de rencontrer Arceus. Ah ouais, j'aime à trop. D'ailleurs, j'ai ma petite idée sur la question. Je vais donc continuer de mon côté. Toi, Arceus, dans chaque lieu mentionné par Pensea. Je pense qu'Arceus a créé tout Isoui. Je me demande à quoi il peut bien ressembler. Ok. Bon, ben, on s'en va. Et on a découvert plein de choses. Il va falloir aller dans chacun des lieux. Donc du coup, ça suppose pas mal de... En tout cas, quelques épisodes supplémentaires. Donc on pensait que c'était... Je pensais que c'était la fin. Je pensais que c'était fini. 7 minutes du jeu, c'était... Je me disais, bon, ben, c'est fini. Et voilà, en fait, non, 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 non. Tout commence, au final. Une nouvelle aventure. Ah, Cormier ! Pensez à Madi que tu cherchais des plaques avec Percupio de la compagnie Jinkgo. Jinkgo, pardon. Chaque fois, je galère pour le dire. Dans ce cas, rejoins-moi à la plage, premier pas. Bon, on va commencer par la plage, premier pas. Ça me pourrait pas être une mauvaise idée. Allez, c'est parti. Ah, c'est mon Mellow Creek. Ok. Je vois qu'il y a un Lixi, un Yanma, un Ponita, un Rakaillou. Mes Pokémon. Allez, on va à la plage, premier pas. Oui, on a le temps. On est 83 minutes à peu près. Donc on va y aller tout de suite. Il est plein de surprises, ce jeu Pokémon. Allez, on va aller en avant. Donc on se promène, tranquille, jusqu'à la plage, premier pas. Et puis, on va aller discuter avec Cormier. On va sûrement trouver... Qu'est-ce qu'on va trouver ? Sûrement une plaque dont on va avoir besoin. Donc c'est cool. Et avec cette plaque, ensuite, on pourra éventuellement se rapprocher encore de notre objectif pour aller rencontrer Arceus. Et ensuite, par la suite, on va aller récupérer les autres plaques pour avoir absolument tout. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver ici ? Qu'est-ce qu'on va découvrir ? Il a mis son armure, donc ça présage peut-être un combat contre des Pokémon. Il va peut-être nous aider, ou peut-être il veut nous affronter, je ne sais pas. La plage, premier pas, elle porte bien son nom. Tant de choses ont commencé ici. C'est vrai, c'était il y a longtemps. Mais je ne t'ai pas demandé de venir ici pour discuter. Je suis là pour t'affronter. En garde. Oui, mais alors, je n'ai pas tous les Pokémon que je voulais. J'ai Bandibou et Moustillon dans mon équipe. Mais il me reste. Je ne sais pas si je vais y arriver. Il a 5 Pokémon. Moi, j'en ai 2 qui ne me seront pas utiles, du coup. J'aurais peut-être dû les récupérer Ectoplasma. Allez Dialga, c'est parti. Alors. On ne va utiliser que de fer. Go. C'est parti. Pas mal. Pas mal, pas mal. Hum, guérison. Ok. Donc, je vais utiliser Steel Rapide. Oh, il rate. Mince, 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 mince. Que va-t-il faire ? Un Steel Rapide, ok. Petit Sol. J'espère que ce n'est pas super efficace. Et si ça l'est. Mince. Dis-moi pas que ça suffit pour le vaincre. C'est une blague. C'est une blague. Je vais utiliser Steel. Vas-y, que de faire Steel Rapide. Rate-toi pas. Hop, voilà. Cool. Oh non ! En utilisant Steel Rapide, je pensais que j'aurais pu l'achever ensuite. Non, je suis dégoûté. Il m'a battu Dialga. C'est une grosse blague. Je vais envoyer Steel X. Allez, on avance Steel X. Tu vas l'achever du coup avec. Que de faire ? Voilà, ça c'est fait. On n'en parle plus de Grolène. Enfin, ça fait qu'un Pokémon vaincu sur les 5 Kila. Je ne sais pas si ils sont tous puissants. Skarino. Skarino, pardon. Allez, qu'est-ce qu'on va utiliser contre lui ? Darnuée. Super, pas très efficace. Alors, j'ai bien le goût de tenter Lamorock. On va le faire en Steel Rapide pour voir ce que ça donne. Voilà. Qu'est-ce que ça fait ? C'est super efficace ou pas ? Non, je n'ai pas l'impression que c'est super efficace. Avec Loss Combat, ça va être super efficace, ça. Oh non ! Oh, je me fais démonter. Je suis démarre, hein. Ce n'est pas grave. On va envoyer Tiflosion. Lui, il va faire la diff. Skarino, il ne va y avoir aucun problème. Je pense qu'avec un petit lance-flamme. Un petit lance-flamme, ça devrait faire la diff. Il n'a même pas besoin de le mettre en Steel Puissant, à mon avis. Après, il y a une sacrée différence de level. Mais non, c'est bon. On l'a eu. Ok. Qui va y arriver maintenant ? Oh, on flex. Ok. Je vais tenter un châtiment, mais en Steel Rapide. Ah non, ça affecte pas, on flex. J'avais oublié, mais quelle âne. Ah bah oui, du coup, il y en a profité pour m'éclater, forcément. Oh, il est solide, Cormier. Bon, je vais les envoyer en pâture, mais c'est pour ressusciter mes autres Pokémon. Je vais utiliser mes Rappel Max que je m'étais acheté. Désolé. Ils ne vont pas pouvoir bénéficier de l'XP, ça c'est vraiment dommage par contre. Dielga, c'est parti. Dielga n'est plus KO. Aïe, il a pas pu éviter mon pauvre Moustillon. Je suis vraiment désolé d'avoir dû te sacrifier. J'ai envoyé Dielga, c'est parti. Je m'y prends mal. Dommage que j'ai pas tous mes Pokémon. J'ai l'Uri Force, je vais utiliser Hurl-le-Temps. Je me demande ce que c'est, cette attaque. Voilà. Ouais, c'est pas ouf. Et en plus, il me démonte. Deux fois de suite ! C'est une grosse blague. C'est une grosse blague. Tous mes Pokémon sont faibles au même type, j'ai l'impression. Non, je pense que je vais pas y arriver. Faut que j'aille remplacer Moustillon et... J'ai pas assez de Pokémon pour l'affronter convenablement. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tenter un Hydro-Canon pour voir. Qu'est-ce que ça donne ? Ça l'a pas achevé. Cool, je peux attaquer deux fois de suite. Je suis pas sûr que c'est ça qui me sauve, mais... Déjà pas mal. On a battu Ronflex aussi. Allez, il en reste combien ? Il en reste trois ? Non, il en reste deux. Ça me paraît juste, hein. Mélode Elf. Style rapide. Est-ce que ça va être efficace contre Palkia ? Plénitude. Non, mais ça, c'est bon. Pas d'inquiétude pour cette attaque. Ok. Allez. À mon tour. Vampire baisé. Oh, c'est super efficace. Oh, mais c'est une blague. C'est une blague. Pourquoi ils sont tous super efficaces, leur pouvoir ? Utiliser. Mélode Elf. Ouais, je sais pas. Je vais peut-être ressusciter mon Stylix. Voilà. Qu'est-ce qu'elle va faire, Mélode Elf ? Vampire baisé. Oh, je me suis fait éclater mon Dialga. Bon, Palkia, je veux dire. C'est des Pokémon légendaires. Ils se font battre par des Pokémon comme celui-ci. Enfin, je veux pas dénigrer Mélode Elf, mais quand même. Il y a une différence de classe qui est pas évidente. Non ? Peut-être un petit peu... Un peu snob, mais... Je préfère Palkia et Dialga. Mais enfin, bon, bref, peu importe. On va tenter un petit queue de fer pour voir ce que ça donne. Yes ! On en parle plus de Mélode Elf. Allez, Stylix, tu peux faire la diff, je pense. Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste Guerry Aigle. Elpsico. Aïe, est-ce que c'est super efficace ? Yeah, Stylix, c'était le Wess. Qu'est-ce que je vais te faire ? On va tenter Lamorock. Oh ! Mais évite l'attaque. Oh non. C'est une blague. C'est pas très efficace, ouais, mais au bout d'un moment, je vais me faire éclater, moi. Non, 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 c'est pas bon. Objet. Potion. Où est-ce qu'elles sont, mes hyper-potions ? Et voilà. Utiliser sur... Non, je vais carrément utiliser une potion au max, là. Utiliser... Stylix, c'est bon. Ok, potion au max. Je vais pas avoir le temps d'attaquer, du coup, et lui, il va en profiter pour me démonter, ouais. En plus, en style rapide, il va peut-être pouvoir enchaîner deux attaques. Ok, c'est pas très efficace. Est-ce que... Non, deux fois de suite, c'était sûr. À mon tour. Bah, du coup, je sais pas quoi faire, moi. Je vais faire que de faire. Cool. Est-ce que je peux attaquer deux fois, moi ? Non, non, moi, je peux pas attaquer deux fois. Moi, j'ai pas le droit. Aïe, il peut pas ce que m'achever, là, s'il fait un style puissant derrière. Ah, non ! Oh, je suis deg. Bah, ouais, mais il triche. Il attaque deux fois de suite, comme ça, c'est une blague. Allez, Brandybou. Lâche rien. Mais surtout, on va utiliser un rappel max avant de se faire défoncer. Euh... Tu, 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 Stylix, c'est parti. Je pense qu'il va faire la diff, Stylix. Bon, finalement, je pense qu'on va peut-être... On va peut-être réussir ce combat. Pauvre Brandybou. Dommage, ils vont pas bénéficier de l'XP, je le répète, mais c'est vraiment dommage. Vraiment très dommage, ça. Allez, Stylix, faut l'achever. Allez, style puissant. Rate-toi pas. Oh, il se rate. Oh, voilà, je suis dégoûté. Ok. Ah, je peux plus. Mince. Bah, Lame Rock, alors. Rate-toi pas. Non, c'est bon. Lame Rock, je pense que ça devrait l'achever. En plus, c'était super efficace, j'aurais dû faire ça dès le début. Ok, c'est fait. Eh bien, je pensais pas qu'on arrive à battre Courmiers, hein. Ces Pokémon étaient vraiment très puissants. En plus, on était désavantagés, puisqu'on avait pas tous nos Pokémon dans notre équipe de base. Hum, les Pokémon ont beau être parfois effrayants, ils peuvent aussi devenir de puissants alliés. Bon, du coup, dommage. Tous les autres n'ont pas XP. Rah, c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage, ça. Tu es encore plus fort que lorsque nous nous sommes battus au Mont-Couronné. Je vois bien que pour toi, les Pokémon, bien loin d'être des ennemis, sont de précieux partenaires qui t'accompagnent où que tu ailles. Au fond, tu es peut-être une sorte de lointaine divinité. Prends ceci, tu l'as bien mérité. Une plaque. Ok, vous obtenez la plaque point. Une tablette en pierre imprégnée de la puissance du type combat. Lorsqu'elle l'utilisait sur un certain Pokémon, celui-ci obtient les pouvoirs de type combat. Lardi et moi faisions partie des premiers membres du groupe Galaxy à avoir débarqué ici. C'est à ce moment-là que j'ai trouvé la plaque. J'ai ressenti une certaine force qui en émanait, j'ai donc décidé de la mettre en lieu sûr. À présent, elle te revient alors que tu es tombé sur cette même plage. Quelle coïncidence. Finalement, toi, moi, Damantin et Nakara, nous sommes tous guidés par l'entité appelée Grand Sino. Peut-être que la région de Isui devrait porter son nom, finalement. Je sais que je suis mal placé pour dire ça, mais nous avons eu beaucoup de chances d'avoir une personne aussi douée que toi à nos côtés. Sans toi, nous aurions été défaits au Mont Couronné. Nous aurions perdu notre toit. Bien, va et poursuis tes recherches. Les connaissances que tu recueilles au sujet des Pokémon sont comme une lumière qui nous guide vers notre avenir. La plaque de la plage, premier pas. Mission accomplie. D'après ce que nous a pris pensée à, il vous reste encore 4 plaques à trouver. Excellent. Bon, je vois qu'on est à 44 minutes d'épisode. On a passé vraiment un excellent moment. Donc, me voici. Voilà. J'espère que vous aussi, vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai passé un très bon moment. Voilà. On a passé un excellent moment. C'est ce que je disais. Donc, on va continuer les épisodes jusqu'à récupérer toutes les plaques. Et jusqu'à, j'espère, découvrir Arceus. Peut-être même le capturer si on a de la chance. J'espère que vous avez passé un bon moment. Oui. Donc, je vous encourage donc à aller découvrir les autres vidéos de ma chaîne YouTube. Si ce que je fais vous intéresse. Bien sûr. Enfin, je pense que si vous en êtes à ce moment-là de la vidéo, c'est que ce que je fais vous intéresse. Sinon, je pense que ça ne serait pas donné la peine d'arriver jusqu'ici. N'hésitez pas donc à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si je pense que c'est déjà fait, si vous en êtes là. Et puis bon, likez, partagez. Voilà. Si vous souhaitez m'aider. Je vous dis à la prochaine fois. C'était le héros de l'histoire pour vous servir.